Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de la vidéo pour une surprise. L'après-midi, on va parler de ça. C'est-à-dire de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas mais qu'on a observé, dont on a des signes indirects dans l'observation astrophysique de l'univers. Et donc, en fait, on connaît quand même quelques traces, quelques signes de la présence de cette matière noire, matière obscure, matière sombre, c'est-à-dire une matière qui a des effets, comme on le verra, sur la gravitation. Et donc, on a pas mal de preuves, disons, de son existence indirecte mais dont on ne connaît pas la nature. Et aujourd'hui encore, disons, la situation est celle-ci. Donc ça, c'est une introduction très brève. Et mon rôle ici est de faire un peu le lien entre, disons, l'astrophysique, l'astronomie, l'observation de l'univers et son observation à travers la physique de l'infiniment petit avec la physique des particules et tous ses instruments comme les accélérateurs de particules. En particulier donc, je voudrais vraiment passer ici aujourd'hui le message que ce voyage entre infiniment petit et infiniment grand est un voyage, disons, à l'air-tour. Et c'est un continuel échange d'informations parce que les questionnements fondamentaux qu'on se pose entre cosmologues, astrophysiciens et physiciens des particules sont exactement les mêmes et ont à voir avec l'origine, la vie, l'évolution de l'univers. Et on essaye donc en tant que physicien des particules de l'expliquer, d'expliquer l'univers avec notre connaissance des interactions, c'est-à-dire des forces fondamentales et des constituants élémentaires de la matière. Donc je vais parler de ce qu'on a actuellement comme description la plus aboutie des constituants élémentaires de la matière, donc qu'on appelle le modèle standard et en particulier le dernier tasseau, le dernier venu attendu qui est le boson de X qui a été découvert au LHC et toutes les questions qui restent ouvertes dont une des plus importantes, la matière noire pour laquelle on n'a pas de candidat à l'intérieur de cette description qu'on appelle standard pour expliquer son existence et ses propriétés. Et donc je vais vous parler de la recherche directe de matière noire dans les détecteurs souterrains comme a été dit dans l'introduction. Donc un bref voyage vers l'infiniment petit si on passe de l'échelle, juste pour vous donner les ordres de grandeur dans lesquelles quand on dit infiniment c'est un abus de langage mais quand on parle de l'échelle disons du mètre et on descend ordre de grandeur par ordre de grandeur au bout de 6 ordres de grandeur on peut rejoindre le micron, le micromètre au bout de 9 ordres de grandeur on arrive disons à tout ce qui est le domaine des nanosciences qui ne sont pas pour nous disons très petites c'est plutôt de la physique mésoscopique moyenne de taille moyenne jusqu'à arriver à l'angstrom 10-10 mètres, taille typique de l'atome, des molécules et encore un saut de 5 ordres de grandeur pour arriver à l'unité de 10-15 mètres qu'on appelle le Fermi, en ordre d'Henrico Fermi qui est la taille typique du proton ou du neutron dans le noyau atomique. Dans l'autre sens, si on repart dans l'autre direction à partir de la taille de 1 mètre on continue avec des ordres de grandeur sur la mesure croissant on arrive à 1 million de mètres et on arrive aux distances typiques Terre-Lune et jusqu'à arriver aux distances de l'ordre de 10 à la 9, 10 à la 10 qui nous donnent des distances d'ordre galactique voire intergalactique et donc 10 à la 15 est la taille ou l'échelle de grande échelle de l'univers à laquelle on étudie la cosmologie. Donc ce 10 à la 15 qui est là et le 10 à la moins 15 sont ce qu'on appelle les deux infinis qui finalement nous servent à étudier les mêmes problématiques et à répondre aux mêmes questionnements fondamentaux sur la nature de l'univers. Donc jusqu'à justement les radiations de fond cosmique ça c'est une belle image de Planck qui date de quelques années c'est l'image disons la plus haute résolution de la radiation de fond cosmique qui nous arrive des parties les plus lointaines de l'univers avec un spectre de corps noir très très semblable dans toutes les directions qui est une des preuves disons ou des gros des colonnes portantes de ce qu'on appelle disons un univers initialement en explosion ou en bing-bang ou en phase inflationnaire. Donc le lien entre les deux choses et notre description théorique la physique disons des particules ou de l'infiniment petit ou infiniment on a compris ce que ça veut dire et essentiellement se base sur une description quantique et relativiste donc relativité restreinte en particulier et le modèle standard on a disons la théorie la plus aboutie qui pour l'instant décrit tout ce qu'on connaît. Pour aller vers disons la partie à grande grande échelle de l'univers donc les galaxies, les amas de galaxies ou commencent à avoir son poids c'est le cas de le dire la force gravitationnelle doit être considérée elle peut avoir des effets justement même sur l'espace-temps donc il faut se poser en relativité générale et effectivement les modèles pas vraiment les théories du big bang pour les phases initiales de l'univers. Donc comment on explore ces deux infinis ? D'un côté donc on l'a évoqué ça va pas être l'argument de cette conférence les télescopes spatiaux comme Planck et de l'autre côté donc à 30 ordres de grandeur plus petit les accélérateurs de particules pourquoi les accélérateurs de particules ? Pourquoi faut-il aller à très très haute énergie pour explorer l'infiniment petit ? Bah en vertu de quelque chose que notre disons physicien français Louis de Broglie avait bien compris un des fondateurs de la mécanique quantique que la longueur d'onde disons d'une particule ou d'une onde ce qui est à peu près la même chose est inversement proportionnel à l'énergie donc pour inspecter des objets de longueur d'onde de plus en plus petite il faudra aller à une énergie de plus en plus grande et aussi naturellement pour produire des particules de masse de plus en plus grande il faudra aller à une énergie disponible dans la collision des particules de plus en plus grande donc ça c'est une motivation fondamentale pour laquelle on va et on essaye d'aller à la frontière technique possible humainement possible en termes techniques et économiques de l'énergie et donc on l'a expliqué un petit zoom sur comment on fait une expérience de physique des particules on teste donc la matière par exemple ici un proton à l'intérieur duquel il peut y avoir une structure pour inspecter la structure dans le proton il faudra avoir une radiation de longueur d'onde très très courte donc d'énergie très très grande pour voir disons les détails qui sont présents dans cet objet qui peut être extrêmement riche et comment on fait cela avec deux sources de radiation de très très haute énergie soit les rayons cosmiques qui sont gratuits et qui viennent du fait qu'ils sont à très très haute énergie mais sont assez rares somme toute soit avec des accélérateurs de particules ici je montre toujours le thévatron de Chicago c'est un accélérateur qui désormais est éteint qui jusqu'au démarrage du LHC a été la frontière de l'énergie des accélérateurs de particules et ces deux sources vont nous aider à faire quelques pas en avant dans la conception du monde microscopique qui disons démarre un petit peu dans le monde grec comme Démocrite ou Aristote se penche sur cette problématique donc déjà disons Démocrite appelle atomos des objets qui ne peuvent pas se séparer mais vous verrez qu'on reste dans cette conception même jusqu'au 18ème 19ème siècle quand disons la chimie et les expériences de chimie notamment en Angleterre en France sont très très développées on essaye de cataloguer jusqu'à la catalogation connue comme celle de Mendeleïev des propriétés chimiques finalement macroscopiques et donc somme toute uniquement électromagnétiques de la matière mais on n'a pas encore aucune on n'a encore aucune idée de la structure interne de ces atomes qui définissent les différents éléments donc comment sont constitués ces atomes et donc on passe essentiellement deux millénaires avec une vision démocritienne de l'atome donc notre vision aujourd'hui de l'atome c'est un objet qui est composé d'un noyau très lourd très dense très petit 10 à la moins 15 mètres de taille et un nuage d'électrons de particules qui en quelque sorte lui orbite autour donc dans le noyau atomique on a on sait aujourd'hui à travers ces expériences de collision un peu comme ces sondes de longueur d'onde toujours plus petite on a inspecté la structure de cet objet on a compris que ce n'est pas un objet ponctuel mais un objet composé riche en protons et neutrons et dans les protons et les neutrons aujourd'hui on connaît leurs structures en quarks qui sont des particules à aujourd'hui à ce qu'on sait élémentaires au sens qu'ils n'ont pas ou ne montrent pas avec les énergies dont on a à disposition les accélérateurs de particules peut-être demain oui une structure interne dans ce sens donc de la vision disons de Perrin et de Thomson de l'atome comme une boule de charge positive et négative uniformément distribuée on passe à la vision donnée par essentiellement le gros step disons expérimental a été donné par l'expérience de Ratterford qui bombarde une feuille fine d'atome d'or avec des particules alpha et il remarque que la plupart des particules ne sont pas déviées tandis que quelques-unes même quelques-unes réussissent à revenir en arrière ce qui est compatible uniquement avec un atome qui a un noyau très très lourd et qui concentre toute la masse et la charge positive en son centre et un nuage électronique beaucoup plus grand moins dense et qui porte seulement une fraction petite disons de la masse donc cette vision par contre nous pose des problèmes et a tout de suite posé des problèmes aux physiciens au début du XXe siècle deux problèmes importants un, disons cette vision serait une vision de type planétaire vous les astronomes la connaissez bien donc un atome comme un système planétaire donc avec un centre et une force qui est la force électromagnétique qui fait tourner ces charges mais à différence d'un système planétaire où la force est une force toujours centrale conservative comme la force gravitationnelle la force électromagnétique les charges qui bougent et accélèrent doivent perdre de l'énergie par radiation c'est ce qu'on appelle la lumière de synchrotron ou le bremsstralung la lumière de freinage donc en fait ces électrons si c'était uniquement un système planétaire devrait collapser en quelques microsecondes sur le noyau et notre matière les atomes n'existeraient pas les plans de la Terre n'existeraient pas on n'existerait pas etc. donc c'est un énorme problème qui en fait est uniquement résolu avec une conception quantique de l'électromagnétisme en tout cas ce qui tient ensemble un atome donc les électrons négatifs au noyau positif est essentiellement la première force fondamentale que je vais lister ici qui est la force électromagnétique premier exemple d'unification de deux forces fondamentales considérées jusqu'à la fin du 19ème par Maxwell des forces séparées en une seule unique théorie avec comme source de cette interaction la charge électromagnétique la deuxième force qui apparaît dans la découverte de la structure de l'atome c'est pour ça que j'y m'y arrête beaucoup parce qu'elle nous a renseigné énormément sur les forces fondamentales de la nature donc c'est une expérience faite au début du 20ème siècle c'est que ce noyau comme on l'a dit concentre toute la masse et toute la charge positive mais toute la charge positive concentrée dans un tout petit toute petite sphère de 10 moins 15 mètres de rayon devrait être un système qui explose puisque charge positive se répulse entre elles et ça devrait exposer qu'est-ce qui fait que ce noyau reste en cohésion et à une structure stable et c'est une en fait Ratterford au début du siècle avait déjà découvert une deuxième une nouvelle force de la nature force fondamentale qui est la force nucléaire forte qui d'ailleurs est celle responsable de la cohésion des noyaux et qui est forte au sens où elle est beaucoup plus intense et forte que la force électromagnétique puisqu'elle gagne contre elle et c'est aussi la force qui nous permet d'exploiter l'énergie contenue dans un noyau pour produire de l'énergie dans les centrales nucléaires par exemple une autre force nucléaire qu'on voit qu'on a observée pour la première fois dans le noyau mais qui est une force fondamentale de la noyau de toute nature est une force qui est beaucoup plus faible que la forte et la force faible pour l'interaction forte ou force forte en fait la charge électromagnétique n'est pas sa source mais on a introduit une charge un peu différente qu'on appelle charge de couleur donc la théorie qui décrit la force forte en particules élémentaires va sous le nom de mécanique quantique de la couleur ou quantum chromodynamics et les quarks qui sont les particules qui sentent cette force et qui échangent entre eux non pas des photons en particules de lumière mais des gluons donc de l'anglais glucol qui tient ensemble les quarks dans le proton peuvent échanger donc des gluons qui portent deux charges une charge et une anticharge etc. et la dernière force donc l'interaction ou force faible a toujours été découverte en particulier dans la radioactivité bêta des noyaux mais est une force fondamentale de la nature et très très importante pour ce qu'on va dire parce que l'échangeur disons la partie le boson médiateur de cette force c'est les bosons qu'on appelle W et Z qui moyennent cette interaction et qui ont été découverts beaucoup plus tard que la radioactivité bêta dans les années 80 au CERN et qui ont été pour longtemps les particules les plus lourdes connues parmi les particules élémentaires donc pour faire un exemple notre vision d'une désintégration bêta aujourd'hui dans un noyau c'est un neutron qui se désintègre en proton en émettant une paire d'électrons neutrinos par ailleurs entre parenthèses le neutrino a été découvert toujours dans les désintégrations nucléaires donc là aussi une autre pièce du modèle standard nous a été livrée par l'exploration du noyau atomique des quarks des quarks colorés au sens de l'interaction forte avec une charge de couleur et une charge électromagnétique se désintégrant en changeant de saveur en un boson W qui après se désintègre en électrons mais jusqu'à la découverte W dans 1984 cette représentation était tout à fait théorique donc pour résumer un petit break deux personnes qui s'échangent un ballon imaginez un ballon médical comme un boson W qui est très très lourd entre deux petites embarcations vont naturellement échanger une impulsion portée par ce ballon et donc on verra la demoiselle qui est à droite probablement partir vers la droite une fois reçu le ballon lancé par l'autre demoiselle et ici les demoiselles jouent le rôle des quarks et la balle du boson W qui est échangée entre eux en tout cas ça c'est notre description pas vraiment comme ça de la physique des particules et des interactions fondamentales où on a les particules de matière qui échangent des bosons porteurs et médiateurs de l'interaction et qui constituent donc et transmettent la force faible forte électromagnétique donc ça c'est notre tableau disons des constituants élémentaires qu'on connait aujourd'hui en particulier dans toutes les particules de matière comme l'électron le muon les taux qui sont essentiellement des cousins plus lourds de l'électron les quarks de type up down qui constituent les protons et le neutron et d'autres disons cousins plus lourds des quarks les bosons médiateurs de la force forte qui sont les gluons les photons qui portent l'interaction électromagnétique les W les Z l'interaction faible et éventuellement le graviton pas encore découvert puisque là pour aller aux énergies où la gravitation est importante on ne peut pas faire des accélérateurs de particules il faut regarder les amas de galaxies l'unification de toutes ces forces et ce qu'on appelle aujourd'hui ou d'une partie de ces forces en particulier de la force faible avec la force électromagnétique dont on avait déjà dit avoir été unifié par Maxwell à la fin du 19ème constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard des particules élémentaires le modèle standard ou modèle électrofaible puisqu'il unifie justement l'électromagnétisme avec la force faible la force nucléaire ou forte ce qu'on a dit la chromodynamique de la couleur est en fait disons construite sur la base de l'électromagnétisme et de la force faible on a dit avec la différence importante qui complique un peu les maths derrière que la charge n'est pas une charge qui est plus et moins plus ou moins mais peut avoir trois couleurs différentes donc c'est un peu plus compliqué en fait ce qu'il manque et où nos collectoriciens travaillent sur lesquels nos collectoriciens travaillent beaucoup c'est les théories de grande unification il y en a pléthore pour inclure dans cette description unifiée aussi l'interaction gravitationnelle qui est probablement l'interaction élémentaire fondamentale qu'on connait depuis plus longtemps donc ça c'est l'équation ce qu'on appelle le Lagrangian le L de Lagrange du modèle standard des particules élémentaires tout tient là dedans donc c'est extrêmement beau disons synthétique en fait bon c'est pas vraiment comme ça c'est plutôt ça si on inclut tous les termes d'échange et en particulier on peut voir ici apparaître je ne le vois pas ici un phi lettre grecque phi qui est le champ du boson de Higgs pourquoi le boson de Higgs a été dans ce cadre hypothisé en 1964 par plusieurs physiciens dont François Engler dont Higgs lui-même pourquoi il a été hypothisé dans le cadre de cette unification électrofaible parce qu'en fait ce qu'on a on ne peut pas expliquer en l'absence d'un boson de Higgs ou quelque chose qui lui ressemble c'est les masses des bosons médiateurs des forces fondamentales en particulier pourquoi le photon comme vous le savez qui est la particule de lumière qui voyage toujours à la vitesse de la lumière et à une masse nulle et est toujours ainsi et pourquoi les bosons W et Z sont très très lourds comme on l'a dit tout à l'heure il n'y avait aucune explication donc pour donner une masse non nulle à ces bosons tout en garantissant la masse nulle au photon c'est quelque chose fondamental sinon on ne peut même pas décrire la propagation de la lumière il fallait l'introduction d'un nouveau boson d'un nouveau champ dont le boson de Higgs et la particule qui peut se matérialiser et effectivement cette pièce manquante boson de Higgs ici a été découverte il y a quelques années et j'ai participé à cette découverte où elle est lâchée dans les expériences Atlas et CMS en disons terminant la description du modèle standard donc pourquoi dans les accélérateurs de particules comme on verra les accélérateurs de particules nous ont permis de découvrir le boson de Higgs mais peuvent nous permettre potentiellement de découvrir aussi des particules de matière noire et il y a deux concepts importants et un en particulier donc c'est la question de la transformation de l'énergie en masse donc ceci vient justement de la relativité restreinte où dans les dimensions spatiales de propagation on introduit aussi une quatrième dimension et une différente métrique qui n'est pas éclidéienne et ceci nous porte à avoir une dynamique une cinématique et une dynamique non plus galiléienne mais relativiste de Einstein ou Lorenz et ceci nous porte une conclusion très connue que l'énergie effectivement peut être transférée en masse et en particulier si on a deux particules qui collisionnent qui ont chacune une énergie E1 E2 la somme de ces énergies donc l'énergie totale disponible peut être si elle est suffisamment grande convertie dans la création d'une nouvelle particule très très massive qu'on n'observerait pas dans un atome dans la matière ordinaire qui est relativement à basse énergie une deuxième chose que je voudrais comment dire mettre de côté c'est la question de l'antimatière qui souvent dans ces conférences là est posée alors il n'y a rien de comment dire depuis le début de la mécanique quantique qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour nous à concevoir l'existence de l'antimatière non seulement on peut aussi la produire dans le laboratoire à travers justement la conversion en masse d'une certaine quantité d'énergie qui peut nous créer deux particules une de matière un électron et une de antimatière un positron l'antimatière de l'électron ça on peut faire tous les jours en laboratoire donc il n'y a aucun souci disons descriptif théorique à ça le vrai problème est pourquoi en fait dans l'univers nos atomes sont faits d'électrons négatifs autour de noyaux positifs pourquoi pas le contraire après si vous me dites bon si tu appelles positif ce qui est négatif et vice versa on a non mais après une fois qu'on a choisi une convention il y a une claire rupture de symétrie disons de la matière baryonique donc on a une énorme asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers donc on doit penser on doit penser qu'il y a eu un mécanisme originaire de rupture de cette symétrie et il y a bien dû y avoir des mécanismes dans les interactions fondamentales qui ont permis cela et c'est un des problèmes qu'on n'a pas complètement éclairci aujourd'hui donc comment on peut faire ça au LHC vous connaissez peut-être ça c'est un accélateur de particules qui se trouve à Genève entre la Suisse c'est la France qui fait environ 27 km de circonférence et sur la circonférence qui se trouve à une centaine de mètres sous terre sont installées quatre cavernes où sont installées des points de collision des faisceaux de protons où il y a autour des points de collision des expériences dont par exemple Atlas dont je fais partie le tunnel de l'accélérateur et l'accélérateur lui-même disons a été un prodige de la technique humaine du 21ème siècle et c'est disons moi je dis toujours que c'est l'accélérateur qui a découvert l'OX non pas les détecteurs ou les physiciens c'est vraiment les ingénieurs qui ont construit l'accélérateur c'est un objet donc qui est d'ailleurs peut-être on peut le considérer l'endroit le plus froid du système solaire puisque sur 27 km les aimants supraconducteurs qui font des champs magnétiques d'environ huit teslas sont le niobium et les matériaux supraconducteurs sont à une temps température de l'hélium superfluide donc 1,9 Kelvin donc 2 degrés au-dessus du zéro absolu et cette machine donc qui est l'endroit le plus froid et le plus vide du système solaire a été disons étudiée et conçue dans les années 80 et finalement est rentrée en fonction en 2010 donc sur des temps extrêmement longs et probablement fonctionnera jusqu'aux années 30 de ce siècle qu'est-ce qui se passe là-dedans il y a des paquets de protons environ 10 à la 11 protons par paquet et il y a environ 1200 paquets de protons qui circulent dans un sens et pareil dans l'autre sens et seulement dans certaines régions ces paquets sont mis en collision ce qui se passe finalement c'est que deux protons collisionnent entre eux mais comme on l'a compris le proton est un objet complexe et quand on le regarde à une très très grande énergie ce qu'on voit c'est sa structure interne donc en fait ce qui collisionne vraiment c'est les quarks ou les gluons qui sont à son intérieur et c'est cela qui vont nous créer des nouvelles particules par exemple des candidats de matière noire ou de boson de X parmi les nombres énormes avec 15 zéros d'événements autoproduits donc c'est très très difficile techniquement et surtout aussi une collision de deux paquets de protons dans le LHG ressemble un peu à ça à l'intérieur duquel on doit observer les produits finaux appelons-les ainsi de la collision et on doit trouver les produits très très rarement en fait c'est plus ou moins ça c'est une vraie reconstruction d'un événement du LHG où plusieurs paquets de plusieurs collisions de deux paquets de protons collisionnent et plusieurs paires de protons collisionnent vous les voyez bien ici et ça c'est les produits des collisions qui ressortent de la reconstruction de notre détecteur naturellement là-dedans on ne se contente pas d'avoir des belles images comme ça qui peuvent nous fournir un beau disons background de desktop mais on cherche là-dedans des particules qui sont compatibles avec être des produits de désintégration de bosons 2X de particules supersymétriques etc et comment on fait ça je dis un mot on fait ça avec des détecteurs en couche là c'est un exemple pour le détecteur Atlas on met des trajectographes qui mesurent l'impulsion des particules chargées après des calorimètres électromagnétiques qui mesurent les énergies des photons et des électrons des calorimètres ça c'est de la matière dense c'est des absorbeurs de plomb pour Atlas ça c'est plomb et argon liquide ici pareil c'est des métaux assez lourds avec des détecteurs de scintillateurs qui peuvent détecter les particules on mesure l'énergie des particules hadroniques comme les protons les pions etc et en dehors les sols qui passent c'est les neutrinos qui ne laissent aucune trace pratiquement dans le détecteur et les muons qu'on détecte dans les chambres à muons et tout ça mis ensemble donne ça c'est des photos des 4 détecteurs du LHC par exemple Atlas c'est celui-ci vous pouvez voir la taille d'une personne par rapport au détecteur qui fait 22 mètres de hauteur c'est comme un immeuble de 7 étages donc pour disons voyons si ça marche oui pour résumer tout ça comment on produit une nouvelle particule OLH on a un système d'injection avant le LH d'accélérateur de plus basse énergie le booster d'abord jusqu'à 1 jeb après le PS jusqu'à 25 jeb où les protons sont accélérés jusqu'à 25 jeb puis elle rentre dans le SPS qui était la machine qui a permis de découvrir les bosons W dans les années 80 jusqu'à 450 jeb et après elles sont injectées dans le LH qui fait 27 km de circonférence et vont donc 7 tera électronbodes donc 7000 fois leur masse en termes d'énergie et elles sont accélérées dans le LH les protons les paquets de protons on a compris que c'est en paquets et les protons qui sont accélérés d'un côté comme de l'autre dedans portent des quarks qui portent une charge de l'interaction forte dont on a parlé tout à l'heure et quand un proton comme ça collisionne contre un autre proton de l'autre type c'est les quarks à leurs intérieurs qui collisionnent et font une interaction fondamentale et plus de protons collisionnent plus on pourra produire des particules rares et massives et là cet exemple là reconstruction un peu artistique mais d'un vrai événement dans Atlas on voit une particule qui s'est désintégrée dans deux particules qui ne laissent pas de traces chargées mais qui laissent un dépôt d'énergie dans le calorimètre électromagnétique donc c'est deux photons en fait cet événement là c'est un événement d'un boson de X qui s'est désintégré en deux photons que j'ai moi-même disons sélectionné et quand on sélectionne plusieurs de ces événements on a tout un tas d'événements qui ne sont pas le boson de X et on voit apparaître en fonction de la masse de la paire de deux photons un pic à une masse particulière et ça disons ce pic là que vous voyez là était le premier pratiquement la chose plus importante qui nous a permis de découvrir le boson de X et de mesurer sa masse 125 giga électron de volt environ 125 fois la masse du proton ça c'est un autre canal de découverte on passe et ça c'est le jour de la découverte où Fabiola Giannot Tyrol Feuer et Joe Incambé les représentants d'Atlas et CMS et le directeur du CERN moi je suis juste là où tout petit on a fait voir les résultats d'une espérance et de l'autre c'était une journée extraordinaire je pense que je participerai probablement plus à une journée pareille où effectivement les deux expériences ne connaissaient rien de l'autre donc on a découvert nous-mêmes ce qu'avaient les autres ce jour-là en direct c'était très émotionnant et bon Piteric c'était ici donc je veux retourner une seconde sur le concept de masse parce que ça nous sert maintenant pour introduire la matière noire juste pour que ce soit clair donc il y a des masses donc le concept de masse qui est de type gravitationnel donc c'est une constante multiplicative de l'accélération de gravité et qui nous donne donc le poids qui est une force effectivement il y a un concept de masse disons inertielle indépendamment de la gravité multiplicateur d'une accélération pas forcément de la gravitation qui relie donc la force à l'accélération donc c'est la deuxième loi de Newton et il y a un concept de masse équivalent énergie qui nous vient de la relativité restreinte et le boson de Higgs comme je l'ai dit tout à l'heure a été introduit pour nous permettre de générer la masse des bosons médiateurs des interactions fondamentales donc le boson de Higgs n'explique pas directement notre masse mon poids d'accord cette masse là mais il explique la masse des particules élémentaires qui portent les interactions fondamentales pourquoi il n'explique pas notre poids parce que en fait le noyau est composé de protons et de neutrons et le noyau concentre toute la masse de l'atome donc il concentre en fait les noyaux de la matière qui nous compose portent toute notre masse mais en fait dans le noyau qui est composé de protons et de neutrons et dans les protons et neutrons où il y a les quarks les anticuarks et les gluons qui sont très très peu massifs toute la masse du proton et de neutrons est en fait de l'énergie de lien entre les quarks parce que les quarks eux-mêmes ne représentent que 1% ou moins de 1% de la masse totale du proton et donc du noyau et donc de l'atome et donc de nous d'accord donc en fait disons le X donne la masse aux particules élémentaires comme les quarks ou les bosons W mais ne donne pas la masse à la matière ordinaire qu'on connait directement cette masse est essentiellement énergie de lien et essentiellement énergie de lien de la force nucléaire ok donc ça c'est un point très important mais la masse du boson de X elle-même peut nous dire la masse des particules élémentaires ici en particulier le quark top qui est le plus lourd aujourd'hui connu donc dans ce plan masse du top masse du X donc on a dit 125 jev environ et 173 jev pour le quark top le modèle standard et notre connaissance du modèle standard nous donne un point ici avec des incertitudes qui viennent des incertitudes expérimentales et en fait le modèle standard nous prédit aussi que cette zone est une zone de stabilité un peu douteuse pour le modèle standard lui-même qu'est-ce que ça veut dire si on est au bord de la stabilité et on peut être disons pas très loin d'une zone métastable qu'est-ce que ça pourrait dire ça dans le cadre d'une nature d'un univers qui est uniquement expliqué par les particules de modèle standard et regardez que je dis ça je fais cette longue introduction parce que pour motiver encore plus fortement le fait qu'on veut comprendre s'il y a la matière noire et comment elle est composée d'accord parce que l'univers pourrait non pas être décrit par un objet disons comme on appelle un potentiel en sombrero mexicain où notre monde se trouve ici dans le minimum d'énergie bien tranquille dans une vallée mais pourrait être en fait plutôt une gamelle de chien disons si on peut dire où effectivement on se trouve dans une position de minimum stable locale mais pas générale c'est-à-dire que si par hasard par des effets quantiques on passe cette barrière de potentiel comme un effet tunnel qu'on appelle en mécanique quantique ça peut arriver et bien on se retrouve ici qu'on pourrait tomber donc l'univers pourrait ne pas être stable mais bon ça c'est dans le cas où il n'y a aucune nouvelle physique il n'y a plus rien au-delà des particules du modèle standard donc il n'y a pas par exemple de particules de matière noire la matière noire n'est pas expliquée d'accord donc s'il y a des nouvelles particules ceci n'est pas le bon potentiel donc on peut espérer que effectivement l'univers ne soit pas dans une configuration instable et donc il y a plein de questionnements que le modèle standard auquel le modèle standard ne nous permet pas de répondre en particulier d'où vient la masse des particules et leur hiérarchie pourquoi le quark top pèse 173 fois la masse d'un proton et le charme seulement une fois et demie pourquoi on n'en sait rien et pourquoi effectivement de quoi est composée la matière noire or il n'est pas possible de trouver des particules dans le modèle standard même pas les neutrinos qui sont probablement ont une masse très très petite qu'on ne connait pas encore mais ne permettent pas de décrire la matière noire ni 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 encore moins l'énergie noire de l'univers et comme on va voir c'est un problème énorme mais qui représente quasiment 95% au total matière et énergie noire dans l'univers mais aussi on ne peut pas comprendre comment introduire la gravité dans notre description du monde microscopique donc la question est y a-t-il des nouvelles particules y a-t-il une nouvelle physique y a-t-il des nouvelles interactions à l'intérieur de cette nouvelle physique il devra bien y avoir des candidats pour la matière noire et là on y vient et justement si on considère que notre univers a environ 14 milliards d'années où la matière disons est froide à une température basse à une énergie disons petite par rapport à ce qu'elle a été au moment du Big Bang et où la matière peut se condenser en atomes molécules et matières ordinaires il y a seulement un milliard d'années disons la formation des étoiles et des planètes et de la matière qu'on connait dans l'univers il y a environ enfin un milliard d'années après le Big Bang et à 380 000 années donc un temps relativement court après le Big Bang il y a la formation des atomes donc où la température de l'univers était basse suffisamment basse pour que les électrons et les protons s'arrêtent un à côté de l'autre et forme un atome d'hydrogène et une seconde ou des fractions de secondes se forment des protons et des neutrons avec des quarks qui finalement sont en énergie assez basse pour pouvoir se mettre ensemble dans un nucléon et à quelques fractions de secondes ou de millisecondes après le Big Bang on a des températures et des densités d'énergie très très importantes donc toutes les particules sont libres les quarks les bosons de Higgs c'était un énorme accélérateur de particules si vous voulez donc on a cette séquence allée à des très très hautes énergies aux accélérateurs de particules aujourd'hui correspond à faire un voyage en arrière dans le temps en allant dans la direction des premières fractions de secondes de l'univers où l'énergie était tellement importante que les particules pouvaient être produites des particules très très massives comme les particules de matière noire peut-être ou les bosons de Higgs les quarketops pouvaient être produites tous les jours et aujourd'hui on se retrouve dans une lumière froid où ceci n'est pas possible sinon en construisant des machines accélératrices donc premier lien important entre la physique des particules et la cosmologie origine de l'univers deuxième chose importante c'est que donc le Big Bang et l'inflation qui en a suivi qui est supporté par des observations notamment la radiation de fonds cosmiques et aujourd'hui par les observations notamment des diagrammes distance vitesse des objets très lumineux et très lointains de nous qui sont par exemple les supernovas elles ont un intérêt cosmologique les supernovas parce qu'en dehors de l'intérêt astrophysique ici moi je parle plutôt de l'intérêt cosmologique c'est des objets qui pendant des temps très courts émettent beaucoup de lumière donc on peut les voir même s'ils sont très loin de nous donc ça nous permet de faire ces diagrammes et on a donc mesuré de façon assez précise dans les derniers 20 ans que en fait l'expansion de l'univers n'est pas à vitesse constante mais elle a une vitesse qui change et qui augmente donc une expansion accélérée donc en fait si vous y réfléchissez bien cette expansion accélérée déjà vous comprendrez qu'elle n'est pas explicable par le modèle standard et les interactions fondamentales dont je vous ai parlé jusque là puisque les interactions fondamentales sont électromagnétisme interaction faible forte et gravitation et celles qui agissent à grande distance c'est les interactions qui ne sont pas nucléaires donc l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle l'interaction gravitationnelle comme vous le savez c'est une force une interaction attractive entre des masses macroscopiques l'interaction électromagnétique peut être répulsive uniquement entre deux charges de même signe mais on a du mal à croire que deux galaxies sont globalement une galaxie soit globalement chargée d'accord et on a du mal à croire parce qu'on observe la matière ordinaire étant des atomes des molécules elle est en moyenne neutre électriquement donc il n'y a pas de répulsion électromagnétique qui s'opère mais un univers qui est en expansion accélérée qui dit accélération dit une force doit bien y avoir une force qui ou une interaction fondamentale dont on ne connait pas la nature qui accélère cette expansion de l'univers donc c'est un problème en soi et un problème tellement grand qu'il représente le contenu énergétique de cette expansion accélérée et environ le 70% du contenu énergétique de l'univers tout entier et ce qu'on appelle le problème de l'énergie noire un autre problème qui a été justement qui est le thème après cette longue introduction mais qui nous permet de comprendre bien où se positionne l'intérêt de rechercher la matière noire dans le cadre d'une description fondamentale des forces et des constituants de l'univers et la présence effectivement de la matière noire observée notamment déjà dans les années 30 dans les rotations dans les vitesses de rotation des galaxies en particulier les astronomes et les astrophysiciens comme vous ont mesuré les vitesses de rotation des galaxies en fonction par exemple du rayon de la distance des corps par rapport au centre galactique et les vitesses mesurées disons étaient de ce type là par contre quand on s'éloigne du centre galactique on voit toujours de moins en moins de masse on s'éloigne disons de la concentration de masse qui émet le plus de lumière qui se trouve typiquement au centre galactique donc on devrait avoir une distribution des vitesses qui diminue avec la distance mais ce n'est absolument pas ce qu'on observe on observe une grande différence par rapport à toutes les prédictions raisonnables basées sur les mécaniques newtoniennes ça c'est des exemples donc de comment des données expérimentales d'une galaxie en particulier sont positionnées par rapport à la prédiction uniquement tenant compte de la matière visible donc celle qui compose les étoiles les planètes les gaz de la galaxie et donc on a émis l'hypothèse de la présence d'un halo d'une distribution de matière qui a des effets gravitationnels certains mais dont on ne connaît pas l'origine qu'on a appelé justement matière noire et cette matière est sûrement présente dans les galaxies et dans les amas de galaxies et cette matière dont on ne connaît pas la présence mais les caractéristiques justement est responsable environ pour un quart disons un petit quart 23% du contenu en énergie et masse de l'univers donc ça c'est disons le camembert de l'ignorance humaine comme je l'appelle donc l'énergie noire on a dit environ les trois quarts du contenu qui ne sont pas connus la matière noire 23% et en fait tout ce qu'on sait expliquer c'est environ le moins de 1% d'étoiles planète bien sûr les gaz puisque c'est toujours de la matière ordinaire disons atomique baryonique qui constitue au total disons 4% de la masse de l'univers donc ça c'est le problème maintenant cette matière noire dans l'univers ça c'est le résultat de simulations sur comment la matière noire peut aider aussi à nous faire voir il y a d'autres signes indirects de présence de matière noire dans le gravitational lensing etc je n'ai pas le temps de discuter mais en tout cas elle peut nous aider naturellement à expliquer pourquoi on observe les structures actuelles dans l'univers au niveau de l'échelle des amas des galaxies et des amas de galaxies ça c'est une image de simulation de celle-ci maintenant notre galaxie aussi doit être naturellement imbibée d'un halo de matière noire tout comme les autres et en particulier notre galaxie devra être donc dans un halo de matière noire qui sera beaucoup plus grand que la galaxie elle-même et cette matière noire comme pour toutes les galaxies disons elle garantit non seulement que les observations des vitesses de rotation soient correctes mais aussi vraiment la cohésion gravitationnelle à tout le système donc on découle le fait que si comme on est dans cette galaxie on ne peut pas changer de galaxie ça c'est un peu difficile on est sur une planète dans un système solaire qui est dans cette galaxie qui bouge par rapport à l'axe de galaxie et nous on bouge par rapport au centre de notre système solaire et vu du fait que la densité et l'énergie de ces particules de matière noire est plutôt disons son énergie est plutôt basse on voit comme un vent de matière noire qui est un vent relatif dû au fait que nous on bouge par rapport à ce halo de matière noire donc par exemple il y a dans tous les modèles de halo de matière noire on nous donne des vitesses typiques de 100 km secondes des relatives entre le soleil et le centre de la galaxie et c'est à ce genre de vitesse qu'on verra les particules de matière noire arriver sur notre Terre puis naturellement comme la Terre fait un tour autour du soleil sur un plan qui n'est pas exactement sur le plan galactique on va voir en tout cas des phénomènes éventuellement de périodicité annuelle ou journalière de ce vent de matière noire mais il faut déjà la voir donc il faut la chercher et donc une des idées justement c'est d'essayer de voir si on voit on peut détecter ces particules de matière noire dans les expériences sur Terre où la matière noire on utilise comme source de matière noire celle naturellement qui devrait être naturellement présente dans notre halo galactique donc il y a trois grandes classes de manières de chercher la matière noire une dont je ne vais pas parler aujourd'hui qui est la façon indirecte qu'on appelle c'est à dire toutes ces particules de matière noire dans le halo galactique peuvent de temps en temps collisionner entre elles ou dans d'autres halo galactiques d'autres galaxies et produire des paires de particules de modèles standards par exemple particules antiparticules ce genre d'espériences sont typiquement sur satellite puisqu'on veut voir effectivement la production de ces particules et antiparticules produites par collision de particules de matière noire sans avoir le bruit de fond disons terrestre de tout ça donc c'est l'observation de rayons cosmiques en fait et ça ça se fait sur satellite par exemple l'espérance AMS sur la station spatiale internationale ou bien comme je vous le disais la recherche directe des particules de matière noire qui collisionnent avec la matière nucléaire de notre détecteur de la Terre et elle lâche un petit peu d'énergie elle heurte un noyau en lui donnant un petit peu de recul et si on observe les reculs de ces noyaux on peut détecter l'interaction d'une particule de matière noire avec celui-ci ou bien encore et c'est là où dans les prochaines années et déjà maintenant il y a une synergie très très importante entre physique astroparticules et physique des particules aux accélérateurs produire à travers la collision de particules standard du modèle standard des quarks par exemple des particules de matière noire aux accélérateurs et en particulier au LHC qui est l'accélérateur de plus haute énergie actuellement présent donc pour produire ces particules de matière noire il se pourrait par exemple que deux quarks collisionnent et forment quelque chose une nouvelle particule d'une nouvelle physique au delà du système du modèle standard qui se désintègre en deux particules de matière noire et ces particules de matière noire étant très très peu interagentes avec la matière ordinaire sinon on les aurait déjà découvertes elles s'en vont sans laisser de traces dans le détecteur et donc qu'est-ce qu'on fait on cherche des événements où il n'y a rien mais ça ce serait difficile à sélectionner parce que ce serait un peu compliqué donc on cherche des événements où il y a la production d'un objet par exemple un boson de X ou autre chose et plus rien autour donc des événements où on appelle il y a de l'énergie transverse manquante ça c'est un exemple d'événements ainsi sélectionnés il y a probablement un boson de X qui se désintègre en une paire de quarks B qui est ici et puis plus rien dans le reste du détecteur et ce plus rien pourrait être par exemple le signe de la production de deux particules de matière noire qui n'interagissent pas avec le détecteur et donc on s'attendrait dans la distribution des données ici vous voyez toutes les données en noir toutes les différentes simulations de bruit de fond que je vous passe et cette courbe rouge là qui serait un signal de matière noire de particules de matière noire produites au LHC donc en voyant des différences là dedans on les cherche ou bien on exclut leur présence l'autre manière de faire qui conclut cette présentation et où on allait se diriger est la recherche directe de matière noire dans les détecteurs donc souterrains en laboratoire souterrains alors le principe ici est que donc on a une matière la matière ordinaire qui est composée de noyaux et qui sont eux composés naturellement de nucléons donc protons ou neutrons une particule de matière noire qui arrive de la loi galactique et qui interfait qui collisionne contre un constituant du noyau et en lui transférant une certaine énergie cinétique tout le noyau recule subit un recul cinématique et ce recul et disons énergétiquement n'est pas très très important mais il est détectable il est potentiellement détectable donc si on réussit à transférer ce recul cette énergie déposée sur un noyau par une seule particule de matière noire et à pouvoir le lire dans le détecteur disons le détecter justement on pourra détecter la présence et l'interaction d'une particule de matière noire avec notre matière donc c'est clair que la principale problématique expérimentale pour ceci est que déjà voilà les particules de matière noire sont très leur interaction avec la matière ordinaire est très rare donc il faudra un détecteur très grand constitué de beaucoup de noyaux pour pouvoir avoir une probabilité non nulle de voir quelques interactions et on devra avoir un détecteur très très propre extrêmement propre par exemple tout ce qui est la radiation naturelle le bruit de fond naturel de radiation qu'il y a typiquement dans la roche etc. doit être abattu pour pouvoir avoir idéalement un détecteur qui n'a pas pas de bruit de fond et où si on observe un recul nucléaire on est en mesure de dire avec un certain niveau de confiance statistique très très important que c'est le signe de l'interaction d'une particule de matière noire donc ça c'est le défi disons technique expérimental et scientifique pour les prochaines années en particulier on utilise comme cible et ça c'est l'expérience dark side en particulier dont je vais vous parler donc le dark side of the universe c'est aussi le nom dark side d'une des expériences de pointe qui sera de pointe pour les prochaines dix années utilise un liquide particulier un liquide composé de gaz noble en particulier argon on peut utiliser du xéon aussi les deux ont des bonnes propriétés et donc on fait une cible on constitue une cible d'argon liquide par exemple on la voit ici en bleu la particule de matière noire arrive et fait un recul avec un noyau d'argon le noyau d'argon ionise c'est à dire casse des liens entre électrons et noyaux des autres atomes d'argon voisinants et l'argon a une propriété très bonne d'émettre une lumière de scintillation quand il est excité donc on peut voir cette lumière si on dépose si on dispose de photodétecteurs de détecteurs de lumière en particulier ici c'est des photomultiplicateurs mais aussi maintenant on utilise de façon un peu plus moderne des silicon photomultipliers donc des photomultiplicateurs basés sur des silicium et on observe la lumière de scintillation naturellement il faudra s'affranchir de tous les bruits de fond naturels qui peuvent donner le même signal et ça c'est un peu le défi donc ça c'est un dessin un peu plus technique de ce type de détecteurs et toutes les différences qu'on peut exploiter dans les temps de relaxation de la réponse en lumière pour les bruits de fond de type disons recul d'électrons et bruits de fond de type recul de noyaux et ça c'est une photo du vrai détecteur qui est actuellement installé au Gran Sasso qui est un laboratoire souterrain parmi les plus importants et grands dans le monde qui se trouve dans le centre de l'Italie et qui actuellement a une cible d'argon liquide d'environ 50 kilos vous comprenez bien que 50 kilos c'est un test ici on veut voir des particuliers de matière noire qui interagissent avec très bas taux avec la matière ordinaire donc il faudra faire des cibles beaucoup plus importantes donc ce type de recherche avec différentes techniques celle que je vous ai évoquée avec l'argon liquide est très prometteuse pour le futur mais il y en a d'autres avec le xénon avec des cristaux avec différentes techniques expérimentales se font aussi dans différents laboratoires dans le monde en particulier un laboratoire en Chine qui s'appelle Jinping qui est très prometteur parce qu'il se trouve à une très grande profondeur sous la roche le Gran Sasso en Europe qui est le plus grand après disons Modane qui est le laboratoire français sous le Fréjus est désormais en voie de disons fermeture ou de non-expansion mais il a été un des pionniers de cette physique et dans l'Amérique du Nord à Soudan à Homsday à Snolab au Canada où il y a des laboratoires de ce type ça c'est un peu le cadre des recherches actuelles des particules qu'on appelle WIMP donc massive et qui interagissent faiblement donc les candidats de matière noire en fonction de leur masse donc 10 GEP 10 fois la masse d'un proton 100 fois 1000 fois 10 000 fois on ne la connait pas leur masse donc on les cherche partout et ça c'est les limites expérimentales en fonction de la probabilité de les voir en fonction de leur masse et donc ça veut dire qu'elles n'ont sûrement pas une probabilité plus grande que ça d'interagir avec la matière donc ces courbes là qui sont les différentes expériences faites jusqu'à présent excluent la présence de particules de matière noire dans cette région du plan donc elles peuvent rester encore disons la région à explorer cette région là jusqu'à arriver à un bruit de fond naturel qui va être celui des neutrinos qui viennent du soleil qui est une grosse source de neutrinos et qui se trouve par ici et les neutrinos atmosphériques des rayons cosmiques qui en fait se comportent avec la matière un peu comme une particule de matière noire c'est à dire qu'elles peuvent faire une collision avec les noyaux et donner le même type de signal donc où est-ce qu'on fait ça au Grand Sass en particulier le Grand Sass c'est un laboratoire de l'Institut national de physique nucléaire italien mais qui est un laboratoire international qui a trois grandes galeries et halls expérimentaux qui font environ 100 mètres de longueur chacun pour une vingtaine de mètres de hauteur des tunnels et qui se trouve sous la montagne du Grand Sass qui fait environ 3000 mètres de hauteur et il a la particularité par rapport à d'autres de se situer en correspondance d'un tunnel d'autoroute donc c'est pratique on y rentre en voiture il y a une sortie souterraine de l'autoroute et on rentre dans les laboratoires et ça c'est une chose très importante en fait pour ces laboratoires-là qui se trouvent sinon dans des ex-sites de mines et qui ont des ascenseurs de descente qui peuvent être très longs et compliqués à gérer donc ça c'est des images de la montagne qui est très belle entre parenthèses le Grand Sass se trouve juste à côté de là qui est la ville frappée par le tremblement de terre il y a quelques années et jusqu'à côté à quelques kilomètres en vol d'oiseau des villes frappées par le tremblement de terre récemment ce mois d'août et ce mois d'octobre et les débuts des galeries souterraines où se trouvent des expériences qui font de la physique de neutrinos en particulier au Grand Sass il y a aussi eu un faisceau de neutrinos qui au départ du CERN était envoyé au Grand Sass pour étudier les oscillations de neutrinos et des expériences de neutrinos atmosphériques solaires et de recherche de la matière noire donc un laboratoire disons pluridisciplinaire des astro-particules il se trouve donc environ à 1400 mètres de roches de profondeur d'épaisseur de roches qui le protège de toute une grande fraction des rayons cosmiques donc ça constitue un écran indispensable pour faire ce genre de physique et dans les galeries en particulier dans le Hall c'est installé l'espérance DarkSide qui pour l'instant se constitue d'une TPC donc d'une chambre à l'argon liquide de 50 kilos qui est dans un système complexe de couches comme un oignon de détecteur qui essaie et qui sépare les bruits de fond en les étiquetant quand un neutron par exemple arrive on peut l'étiqueter dans ce détecteur en boule et quand il arrive dans la chambre dans la cible pour la matière noire il est déjà étiqueté on peut disons le savoir que c'est un bruit de fond puisque la particule de matière noire est tellement interagie tellement rarement que si elle interagit une fois ici elle n'aurait pas fait aussi une deuxième interaction de détecteur sinon ça veut dire qu'on les connaitrait déjà ces particules et ça c'est donc la boule dont je vous parlais et là le détecteur qui est celui-ci maintenant comme je vous l'ai déjà dit ça c'est le résultat actuel et on a obtenu effectivement et c'est la première fois qu'une expérience de ce type obtient effectivement dans la région de signal que vous voyez ici inutile de vraiment d'aller dans le détail de qu'est-ce que c'est tout ça il y a plein de données ici qui sont du bruit de fond qui est extrêmement bien séparé de la région où on s'attend à un possible signal qui est la région en bleu ici donc vous voyez il n'y a aucun bruit de fond qui pénètre dans cette région et c'est pratiquement la seule technique aujourd'hui viable qui nous permet de penser à des détecteurs très grands tout en garantissant cette propriété très importante d'avoir zéro bruit de fond expérimental donc elle a un grand potentiel pour la découverte dans les prochaines années et en particulier donc du coup on s'est mis au travail et on est en train de demander d'être approuvé pour que le financement de notre projet futur qui constitue un détecteur basé sur la même technique donc qui passerait de l'actuel 50 kg à environ 20 tonnes d'argon liquide dans le détecteur et une structure similaire de détecteurs extérieurs pour taguer et étiqueter les bruits de fond et ça c'est un zoom du détecteur lui-même comme je vous l'ai dit il y a plein de techniques innovantes en particulier les nouveaux photodétecteurs qui remplaceront complètement les photomultiplicateurs que vous connaissez sans doute qui sont les silicones PM donc c'est un R&D très important pour les industries aussi qui les produisent et tout autour le cryostat qui va être fait en titanium ultra pur là aussi pour garantir que le taux de bruit de fond soit le plus bas possible et de toute façon des détecteurs extérieurs qui vont faire le veto des bruits de fond donc un détecteur qui finalement sera 400 fois plus massif que les détecteurs actuels donc qui aura des chances de pouvoir voir des phénomènes rares comme l'interaction d'une particule de matière noire avec la matière et tout en garantissant donc zéro bruit de fond expérimental donc ça ci est très très important et nous fait penser que cette expérience sera la principale atout pour notre communauté pour découvrir éventuellement la matière noire dans les prochains dix ans pour faire cela il y a une petite parenthèse avant de compléter qui est intéressante parce que l'argon qui est notre cible a un petit problème que je vous avais caché dans l'argon disons naturel qui est essentiellement de l'argon 40 il y a une composante qui est l'argon 39 qui est généré un peu comme le carbone le carbone 13 le carbone 14 qui est généré par les ions cosmiques donc et cette composante est embêtante parce qu'elle se désintègre en électron bêta et elle nous donne un bruit de fond important donc on a eu l'idée d'aller chercher de l'argon qui se trouve dans de l'air non pas atmosphérique mais des bulles d'air sous le sol en particulier au colorado dans cette zone d'extraction de co2 d'argon d'hélium et en fait cette ère souterraine dans laquelle il y a de l'argon a été abrité des rayons cosmiques pendant des voire des dizaines des centaines de milliers d'années et donc l'argon 39 qui nous dérange s'est complètement désintégré ou en très très grande partie donc c'est un argon très pur qu'on extrait de là on l'a ensuite envoyé au Fermilab à Chicago pour la disons une ultérieure purification par distillation cryogénique et après envoyé au Grand Sassot et c'est avec ça qu'on opère actuellement le petit détecteur qui nous a permis de faire cette première mesure sans bruit de fond les projets futurs du détecteur sont aussi liés à un autre projet qui est très important pour la comment dire l'impact l'impact plus large au delà du monde des sciences pures c'est le projet ARIA qui va être installé en Sardaigne dans des mines de charbon qui comme en France sont toutes désormais fermées et qui ont des structures très importantes des puits en fait qui font environ 500 ou 600 mètres on va installer une colonne de distillation cryogénique qui fera environ 350 mètres donc un petit peu plus que la tour Eiffel et qui permettra de produire des échantillons importants des tonnes et des dizaines de tonnes d'argon très purifié en fait ceci sera très important parce que c'est une façon aussi pour bon disons sociétale parce que dans cette région de la Sardaigne où les mines sont désormais désaffectées ça permettra de revivifier le secteur et aussi de produire des isotopes radioactifs très rares mais qui peuvent se séparer et qui peuvent être utilisées et revendues dans le cycle de la médecine de l'imagerie médicale donc c'est une chose qui est très intéressante et qui disons est un sous-produit de cette recherche pour nous ce qui sera important c'est d'avoir une cible très pure qui nous permettra d'avoir un détecteur à zéro bruit de fond et ça c'est notre prédiction avec laquelle on demande maintenant aux institutions américaines et européennes de nous financer ce projet c'est qu'on va pouvoir arriver avec ce projet là et son extension qu'on appelle l'argot à exclure ou trouver la matière noire dans toute la région du plan qu'on avait décrit tout à l'heure qui reste encore à perlustrer et à investiguer donc dans une dizaine d'années disons cette région pourra être soit exclue c'est à dire qu'il n'y a pas de particules de matière noire qui font dans ce régime de masse ou bien on pourra voir être en présence d'une découverte donc c'est quelque chose qui une nouvelle porte et une nouvelle possibilité expérimentale qui n'était pas du tout ouverte il y a quelques années et qui maintenant s'ouvre donc ma prédiction disons sera que les prochaines années seront sûrement les années où la physique fondamentale fera des pas en avant très importants dans la détermination des propriétés et l'éventuelle découverte de la matière noire merci merci d'avoir regardé cette vidéo si cela vous a plu et que vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec ciel et espace nous vous offrons six mois d'abonnement numérique pour tout premier abonnement papier au magazine avec le code NUM2023 vous recevrez ciel et espace tous les deux mois directement chez vous et avec la formule numérique vous aurez accès aux articles web et à la version en ligne du magazine ainsi qu'à tous nos anciens numéros soit plus de 120 numéros et à la version en ligne et à la version en ligne et à la version en ligne